L'annonce de Vladimir Poutine le 23 mars dernier de payer le gaz non plus en euros et en dollars mais en roubles sonnait comme un ultimatum. Un ultimatum assez peu crédible au départ qui sonnait plutôt comme un coup de bluff. Et puis depuis les choses se mettent en place et cela ressemble davantage à une mise en place technique de paiements qui auront lieu in fine en roubles mais qui ne changent rien pour les pays importateurs de gaz. Alors la première chose c'est d'abord d'essayer de comprendre quel est l'objectif de Vladimir Poutine. Il n'y a pas vraiment d'objectif à avouer officiellement si ce n'est selon le président russe restaurer la souveraineté de la Russie. Et l'annonce a plutôt été interprétée au départ à la fois sur les marchés par les diplomates européens, russes et visiblement par l'administration russe elle-même comme quelque chose d'assez flou qui a rendu tout le monde perplexe. Alors depuis je le disais, les choses se sont un peu précisées, la Banque centrale a imaginé un schéma pour arriver à des paiements en roubles qui au final ne changent pas grand chose à très court terme. Pourquoi cela ne change pas grand chose ? D'abord parce que de toute façon les paiements de gaz pour le mois de mars ont déjà eu lieu. Les paiements d'avril vont se réaliser plutôt à la fin du mois d'avril et début mai. Donc on a une période de quelques semaines où le détail technique des paiements va être peaufiné, où on va tester ce nouveau schéma qui consiste simplement pour les importateurs de gaz à créer simplement des comptes en roubles auprès de la banque Gazprom Bank. Donc qui est une banque russe, qui est une filiale de la société Gazprom. Et donc simplement les Européens vont continuer de payer essentiellement en euros, en dollars, et cet argent va être converti sur les comptes en roubles directement par Gazprom Bank. Donc au final, pas beaucoup de changements. Et de toute façon il était très délicat d'imposer comme cela un paiement en roubles puisque les contrats qui sont signés et qui valent assez souvent sur le long terme ne font en aucune manière mention à un paiement en roubles. Donc simplement obliger le paiement en roubles était un prétexte pour une rupture de contrat, même si c'est compliqué de renégocier les contrats, sachant que l'Europe en particulier, et certains pays comme l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie sont extrêmement dépendants de ce gaz. Donc au final, pas grand-chose de nouveau, mais on peut quand même imaginer 3 ou 4 conséquences à moyen terme de cette demande russe de payer en roubles. La première conséquence, elle est finalement assez minime. On imaginait que cela pouvait avoir un impact sur le rouble. Pas tant que ça, puisque dans l'ancien schéma qui était que les pays européens et les distributeurs de gaz payaient directement à Gazprom en euros ou en dollars, dans cet ancien schéma, on a toujours une conversion de devises dures comme le dollar ou l'euro en roubles, sauf que cela se passait du côté de Gazprom. Dans le nouveau schéma, le paiement est en euros, en dollars, et la conversion se fait au niveau de Gazprom Bank auprès de la banque centrale russe. Donc au final, pas grand-chose. On a toujours une demande, quel que soit le type de paiement, une demande qui est réalisée dans un sens sur les marchés d'échange. Des euros et des dollars vont être vendus pour acheter du rouble. Et donc, quel que soit le type d'opération, on a toujours la même chose. La conséquence peut-être plus directe, et c'est peut-être une façon pour Vladimir Poutine de se protéger des entreprises privées qui pourraient accumuler des réserves en euros ou en dollars, c'est que finalement, on s'assure par ces décisions que les entreprises vont bien convertir leurs euros et leurs dollars en roubles, les entreprises russes, et éviter qu'elles ne se constituent des trésors en devise, des trésors qui pourraient être à la main d'oligarques en particulier. Ça, c'est la deuxième conséquence peut-être plus palpable. La troisième conséquence, c'est une façon, alors pas directement avec l'euro, mais vis-à-vis des paiements en dollars, c'est une façon peut-être d'éviter le droit extraterritorial américain qui fait que le droit américain peut s'appliquer à des entreprises étrangères si elles opèrent des transactions en dollars. C'est ce qui s'était passé au moment de l'Iran, et des sanctions à l'encontre de l'Iran avec des entreprises européennes, typiquement, qui ne pouvaient plus s'installer et rester en Iran, puisque le droit américain s'appliquait, et que les sanctions du droit américain pouvaient s'appliquer à d'autres entreprises qu'américaines. Et puis finalement, la dernière conséquence possible, mais qui est peu crédible aujourd'hui, c'est une remise en cause du système monétaire international, puisque le dollar et l'euro dominent ce système, le dollar en particulier, le dollar étant la monnaie privilégiée de transactions pour la plupart des matières premières, et une monnaie de réserve. Ce changement de paiement, en tout cas, pourrait initier peut-être une remise en cause des grandes monnaies, mais pour le moment, le mouvement est quand même extrêmement limité, et à moyen terme n'aura a priori pas beaucoup de conséquences sur l'architecture financière internationale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada